Et là, maintenant, on a une autre alerte. Alors, ça s'appelle loi de simplification et de déconcentration. Mais là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et là, il y a un petit truc sur la pharma. Un tout petit truc. Mais quelque chose d'énorme. On veut développer du e-commerce. Ben oui, on n'a pas des pharmacies sur les territoires, donc on a besoin d'avoir Internet en France. C'est vrai, les pharmacies, ça n'existe pas sur les territoires. On veut mettre le mot plateforme dans le code de santé publique. Qui va être régi par un article, loi du commerce. Amazon, on en a des patents. On lui sert sur un plateau. Derrière, la mise en place de plateforme pour aller délivrer les médicaments à la place des pharmaciens d'officine. On met en place des locaux déportés. Ben oui, pour faire du business, il faut avoir des grosses surfaces. Donc, on a une pharmacie réglementée. Et puis, on va faire un truc à 10 km, de préférence dans une zone franchisée. Comme ça, au moins, on ne payera pas d'impôts. Et derrière, on va faire une activité pharmaceutique, mais qui est juste un complément. Ce n'est pas grave. C'est juste des médicaments qui vont partir de ce local vers des patients en direct. On met les médicaments derrière le comptoir, à juste titre. On met un parcours de soins en disant qu'on renforce ce parcours de soins. On renforce le dialogue médecin-pharmacien. On fait en sorte d'apporter une bonne réponse bien sécurisée pour les patients. Et on met des plateformes Internet. C'est hallucinant. Et en plus, on va encore plus loin. On dit que pour calculer le nombre de pharmaciens adjoints, donc le nombre de pharmaciens qui font le job dans les pharmacies, qui vont faire des bilans de médication, qui vont faire de l'accompagnement de patients, eh bien, pour calculer ce nombre de pharmaciens, eh bien, on va enlever un certain nombre d'activités. Les activités de parapharmacie, les activités de dispositifs médicaux, l'activité de e-commerce. Donc, au lieu de renforcer du temps pharmaceutique, on le réduit. Formidable. Et on vous explique, ah oui, mais il faut équilibrer. Les pharmaciens, vous avez été bien servis. Et donc, maintenant, il faut qu'on vous en mette une. Un, quand même. Que ce ne soit pas tout pour vous. Alors, on peut équilibrer entre ce qu'on propose aux infirmiers, en leur demandant de faire des pratiques avancées, d'être avec des médecins dans des cabinets, avec des assistantes de cabinet. On donne aux kinés la possibilité. Voilà, ça, c'est de l'équilibre. Chacun va pouvoir faire l'entorse, etc. Ça, c'est bien. Mais on ne peut pas, à un certain moment, un gouvernement vous dire, moi, je veux de la sécurité sur les médicaments, je veux renforcer le parcours de soins, je veux du pharmacien, je veux du médecin, je veux du pharmacien sur tous les territoires. Et après, mettre en place une stratégie Amazon Plus sur le territoire français. Conseil des ministres, le 5 février. Débat parlementaire, courant février. Je peux vous dire qu'on ne va pas se laisser faire. Parce que c'est la remise en question de tout ce qu'on a construit depuis deux ans. Un accord avec ce gouvernement. Un accord avec le président de la République. Et je n'accepterai pas que des acteurs qui ne sont pas des acteurs de santé viennent mettre en péril tout ce qu'on a réussi à construire pas à pas avec beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup d'efficacité. Donc, si on veut mettre... Applaudissements Si on veut remettre les pharmaciens dans la rue, nous, on n'y est pas allés pour l'instant. Mais si on veut mettre les pharmaciens dans la rue, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et je peux vous dire qu'on va mobiliser la profession parce qu'on ne veut pas détricoter ce que vous avez réussi à construire dans la loi santé. Merci. Un projet de loi a été présenté à un conseil des ministres et un article concernait la pharmacie. Et dans cet article, c'était la création de plateformes pour faire du e-commerce, la création de locaux déportés pour faire industrialiser une activité en dehors de la pharmacie et la suppression dans le calcul du chiffre d'affaires pour définir le nombre de pharmaciens adjoints, d'exclure la parapharmacie et d'exclure le e-commerce. Bien sûr, l'USPO s'est mobilisé contre ce texte, bien évidemment, et le gouvernement a repris les négociations avec toute la profession pour voir comment on pouvait retirer de ce texte les éléments que nous contestions. Donc l'USPO est opposé à la création de plateformes pour faire du e-commerce, est opposé à la création de locaux déportés pour faire une activité industrielle en dehors de la pharmacie, est opposé à l'exclusion du chiffre d'affaires, la parapharmacie et le e-commerce. Par contre, nous souhaitons exclure la part des médicaments chers qui ne représentent plus une véritable cohérence pour définir le nombre de pharmaciens adjoints. La négociation va démarrer lundi avec l'ensemble de la profession. Nous souhaitons une contre-proposition commune de toute la profession pour convaincre les sénateurs. Le débat démarrera début mars au Sénat en espérant que le texte soit complètement amendé dans le sens où nous le souhaitons. Sénat en espérant